Les tracts à l'effigie du président Erdogan pullulent un peu partout dans le quartier turc de Bruxelles. A quelques jours des élections législatives, la campagne occupe tous les esprits. C'est important parce qu'on voit que cette personne travaille bien en Turquie et on voit que ça a fort évolué. Et c'est bien pour nous. On pense que c'est un bon président. Ici c'est pour Erdogan je crois. Et vous en parlez entre vous ? Oui. Beaucoup ? Oui. Et vous vous disputez ou non ? Non, pas pour ça. On ne va pas discuter pour ça mais toi tu es pour lui et moi je suis pour lui. Une campagne qui s'exporte, rien de bien original ou d'illégal. Sauf quand la propagande s'effectue de manière sauvage. L'affichage pour un scrutin étranger est soumis à la même réglementation qu'un scrutin national. Interdisons lors de toute campagne électorale, même lors des campagnes belges ici, même pour les communales, on interdit l'affichage de l'espace public pour conserver la propreté de l'espace public. Il y a d'autres moyens de faire connaître son message, d'appeler les électeurs à voter que de salir l'espace public. Nous avons fait dresser procès verbal, on a fait enlever tout ce qu'on a pu trouver par nos services communaux. Un procès verbal est dressé et une amende sera prélevée selon le règlement commun. Est-ce que vous savez que vous risquez une amende ? Ça je ne savais pas. Maintenant vous le savez ? Oui. Vous allez l'enlever alors ? Oui, si vous me dites de l'enlever, je vais me l'enlever. 225 euros par autocollant ou affiche, c'est ce qui pourrait en coûter aux contrevenants. Quant à savoir si cette campagne en force du président va influencer les résultats. C'est laïque, toujours laïque. Donc pas Erdogan ? Pas Erdogan, non. Erdogan il va gagner, c'est sûr. Mais moi je suis pour eux, pour Barcelli. Verdict le 1er novembre prochain.